Bonjour, la présentation d'aujourd'hui est motivée par un exercice d'arithmétique à l'attention des candidats au baccalauréat scientifique. L'exercice en question est tiré de l'épreuve de mathématiques de la session 2013 du baccalauréat C&E au Cameroun. Il invite à déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines d'un grand nombre défini par exponentiation. Dans le nancet de l'exercice, on considère la forme générale de l'écriture en base 10 d'un entier naturel quelconque. La première question invite à démontrer que, pour un entier naturel n écrit en base 10, le nombre r formé par les chiffres des unités et des dizaines de n est le reste de la division de n par 100. Dans la seconde et ultime question de l'exercice, le candidat est prié d'appliquer le résultat démontré à la première question pour déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines d'un nombre défini par une succession de puissances de 7. Il s'agit précisément du nombre n égale à 7 exposant 7 exposant 7 exposant 7 exposant 7. Cette question est pertinente dans la mesure où ces deux chiffres ne peuvent être obtenus par un simple calcul sur une calculative scientifique ou sur un ordinateur. Une approche sirene de cet exercice nécessite d'avoir une bonne connaissance des systèmes de numération. Il convient également de maîtriser les tenants et les aboutissants de la relation de congruence d'une part et de la division euclidienne d'autre part. Une propriété faisant le lien entre la relation de congruence et la division euclidienne est d'ailleurs au cœur de la solution proposée dans cet exposé. Cette propriété affirme qu'étant donné un entier naturel non nul n et un entier relatif a, un entier r compréhente 0 et n-1 est le reste de la division euclidienne de a par n si et seulement si a est congru à r modulo n. Entrons dans le vif du sujet avec la résolution de la première question. Nous considérons l'écriture en base 10 d'un nombre entier n. Alors, par définition, n est la somme de a j fois 10 exposant j lorsque j varie entre 0 et n. Quitte à ajouter une ou plusieurs fois le chiffre 0 à gauche dans l'écriture décimale du nombre n, nous obtenons que n est égal à 100 fois un entier q plus 10 fois a indice 1 plus a indice 0. Par définition, chaque chiffre de l'écriture en base 10 d'un nombre entier est compris entre 0 et 9. Il en résulte que 10 fois a indice 1 plus a indice 0 est compris entre 0 et 4 indice 9. Par conséquent, le nombre entier r écrit avec deux chiffres en base 10, notamment a indice 1 pour le chiffre des dizaines et a indice 0 pour le chiffre des unités et le reste de la division euclidienne de n par 100. Ceci conclut notre démonstration et la résolution de la première question de l'exercice. Nous allons maintenant mettre en application la proposition ainsi démontrée pour déterminer les chiffres des unités et des dizaines du nombre n égale à 7 exposant 7 exposant 7 exposant 7 exposant 7. L'opération d'exponentiation n'étant pas associative, la question de l'interprétation de la définition de ce nombre n se pose. Deux interprétations sont théoriquement possibles. Une règle sur la priorité des opérations préconise pour des exponentations successives de calculer du haut vers le bas. Selon cette règle, la première interprétation est la bonne. Mais cette règle n'est pas universelle. A notre sens, il aurait fallu lever toute ambiguïté au moyen de parenthèses. Toutefois, dans cette vidéo, par souci de pédagogie, nous allons répondre à la question pour chacune de ces deux interprétations. Si nous calculons les exponentations successives du haut vers le bas, alors n est égal à 7 exposant x ou x est égal à 7 exposant y et y est égal à 7 exposant 7. Nous cherchons un nombre entier r compréhende 0 et 99 tel que n soit congru à r modulo 100. A cet effet, nous allons étudier les congruences modulo 100 des puissances de 7. Des calculs simples montrent que 7 exposant 1 est congru à 7 modulo 100, 7 exposant 2 est congru à 49 modulo 100, 7 exposant 3 est congru à 43 modulo 100 et 7 exposant 4 est congru à 1 modulo 100. De ces calculs, nous déduisons le tableau complet des congruences modulo 100 des puissances de 7. Ce tableau indique par exemple que si un entier naturel n est congru à 3 modulo 4, alors 7 exposant n est congru à 43 modulo 100. Dans l'esprit de la question posée, ce tableau suggère d'étudier aussi les congruences modulo 4 des puissances de 7. 7 exposant 1 est congru à 3 modulo 4 tandis que 7 exposant 2 est congru à 1 modulo 4. Il en résulte que, pour un entier naturel m, 7 exposant m est congru à 1 modulo 4 si m est paire, tandis que 7 exposant m est congru à 3 modulo 4 si m est m paire. Nous avons donc une connaissance exhaustive des congruences modulo 100 et modulo 4 des puissances de 7. L'entier y égale à 7 exposant 7 est m paire, car il est un produit de nombre m paire. D'après l'étude des congruences menées précédemment, nous en déduisons que le nombre x égale à 7 exposant y est congru à 3 modulo 4. De ce fait, l'entier n égale à 7 exposant x est congru à 43 modulo 100. Ceci signifie que 43 est le reste de la division euclidienne de n par 100. Par conséquent, 3 est le chiffre des unités de n et 4 son chiffre des dizaines. Maintenant, nous calculons les exponentations successives du bas vers le haut. Alors, n est égal à 7 exposant z ou z est égal à 7 exposant 3. Cependant, 7 exposant 3 est congru à 3 modulo 4 puisque 3 est un nombre impair. Ceci induit que n est congru à 43 modulo 100. Il en résulte que 3 est le chiffre des unités de n et 4 son chiffre des dizaines, comme dans la première interprétation. Ceci conclut la résolution de la deuxième et ultime question de l'exercice. Cette question peut toutefois être généralisée. Nous considérons la suite U de premier terme U indice 0 égale à 7, définie par la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à 7 exposant U indice n. Alors, le nombre étudié précédemment, dans sa première interprétation, est le quatrième terme U indice 3 de cette suite. Nous montrons par récurrence que U indice n est congru à 43 modulo 100 pour chaque entier naturel non nul n, dont 3 et 4 sont respectivement chiffres des unités et chiffres des dizaines de chaque terme de cette suite, à l'exception du premier terme. A présent, nous considérons la suite V de premier terme V indice 0 est égal à 7. Définie par la relation de récurrence V indice n plus 1 est égal à V indice n exposant 7. Le nombre étudié précédemment, dans sa seconde interprétation, est dans le quatrième terme V indice 3 de cette suite. En résonnant par récurrence, nous démontrons que V indice n est égal à 7 exposant 7 exposant n, quel que soit l'entier naturel n. Il en découle que V indice n est congru à 7 modulo 100 si n est paire, mais congru à 43 modulo 100 si n est impaire. De ce fait, pour chaque terme d'indice paire de la suite V, 7 est le chiffre des unités et 0 le chiffre des dizaines. Du reste, pour tout terme d'indice impaire de la même suite, 3 est le chiffre des unités et 4 le chiffre des dizaines. Nous sommes arrivés au terme de notre exposé. Le premier lien dans la description de cette vidéo conduit à un fichier au format PDF qui contient le détail des raisonnements menés ici. Pour découvrir d'autres exercices d'arithmétique, n'hésitez pas à consulter l'ouvrage rédigé par nos soins, dont les premiers et quatrièmes de couverture s'affichent à l'écran. Dans la même veine, nous vous présentons 16 annales de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat CE au Cameroun qui contient des exercices à la fois formateurs et intéressants. Pour plus d'informations, suivez les liens en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bout en bout. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.